Le prince William et le Kate Middleton sont autant engagés dans leurs engagements royaux que dans leur rôle de parents. D'ailleurs, les parents du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis sont des parents plus qu'exemplaires. Il a été révélé que les Cambridges s'étaient préparés pour cette vie et toutes ses contraintes bien avant leur mariage. Seulement, Mirror rapporte qu'une organisation avait mis en garde Kate et William contre le fait d'avoir plus d'enfants. Cela juste deux mois avant que les Cambridges n'annoncent la troisième grossesse de Kate Middleton, 40 ans. Cette mise en garde a trouvé sa racine lors de la tournée des Royaux en Pologne et en Allemagne vers la fin de l'année 2017. Lors de laquelle, Kate Middleton avait reçu un jouet pour bébé pendant sa rencontre avec des membres du public à Varsovie. A cette époque, le prince George avait 4 ans et la princesse Charlotte avait 2 ans. Aucun des deux ne pouvait trouver d'utilité à des jouets pour bébés. Kate s'est alors tourné vers le prince William, 39 ans, et a dit, nous devrions simplement avoir plus de bébés, rapporte Maya London. Ce commentaire innocent était le déclencheur si ce commentaire, malgré son ton ironique, était tout à fait innocent aux yeux des gens, ce ne fut pas le cas pour l'organisation Having Kids. En effet, cette dernière a pris la parole pour demander respectueusement au Cambridge d'envisager de renoncer à avoir un troisième enfant. C.E.S.T. dans une lettre ouverte qu'Anne Green Carter-Diard, présidente directrice générale de l'organisation, a exprimé son point de vue. L'exemplé que donne la famille royale britannique est extrêmement influent, avait-elle commencé sa lettre. Bien sûr, nous savons que le prince George et la princesse Charlotte sont certains d'avoir une vie merveilleuse, protégée des privations de la pauvreté et de la menace de la dégradation de l'environnement, continue-t-elle. Ils recevront des quantités optimales de soins et d'attention, ainsi que la meilleure éducation possible. Mais on ne peut pas en dire autant de tous les futurs enfants, ajoute-t-elle. Anne Green Carter-Diard poursuit en suggérant que choisir de ne pas avoir un troisième enfant signifierait que des ressources substantielles seront économisées pour aider une autre famille à planifier un départ équitable dans la vie pour son enfant. Sauf que deux mois plus tard, le 23 avril 2018, le prince Louis est né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501